Musique Ça ressemble à une bibliothèque, mais on y emprunte des jeux. La ludothèque du centre social de Sedan permet à tout le monde de s'amuser pour seulement une dizaine d'euros par an. Alexis Dumoulin et Claudine Crennes se sont rendus sur place. Alors ils expliquent également qu'on peut également se placer et répéter l'action deux ou trois fois de suite pour prendre un pion. Je sais que t'as l'amuse. Voilà, comme c'est le cas là par exemple. La ludothèque, c'est un peu comme une bibliothèque. Sauf qu'ici, au lieu de choisir un livre, on choisit un jeu. Une nouvelle façon de redécouvrir le jeu entre parents et enfants qui séduit les petits et les grands. Tous les jeux qu'il y a, c'est bien parce qu'on peut tous y jouer. L'espace où est-ce qu'on peut regarder des livres, tous les jeux de société. Et l'espace là-bas où est-ce qu'on peut faire de la trottinette et le karting. Les enfants ont le droit d'emmener les jeux à la maison pour une quinzaine de jours, ils les ramènent. C'est super, c'est super. Ça leur fait découvrir des nouveaux jeux aussi. Comme dans une bibliothèque, on peut bénéficier de conseils pour choisir son jeu ou encore d'explications sur l'intérêt de ce jeu. Pascal est ludothécaire. Il a été embauché il y a tout juste un mois pour guider et accompagner les participants. C'est vrai que les gens ont l'habitude de jouer un petit peu tout le temps au même jeu. Donc là, l'avantage du ludothécaire, c'est qu'on peut proposer des jeux différents. Des jeux qui ne sont pas forcément connus du public et qui, le cas échéant, ont remporté des prix et ont un intérêt très ludique, voire même éducatif pour certains. Financé par la Caisse d'Allocations Familiales et la Ville de Sedan, la ludothèque est un lieu de socialisation qui crée des liens intergénérationnels, interculturels et qui permet d'aborder des thèmes comme les règles du jeu qui sont parfois oubliés dans notre société. L'intérêt pédagogique, il est là. Tout d'abord, rappeler la règle, parce que quand on est sur des jeux de société, il y a des règles. Et aujourd'hui, ça manque cruellement les règles, on le voit bien. Donc, dans la démarche de socialisation, la règle, elle a une importance. On initie à la règle. C'est presque un parcours initiatique, et ça dans tous les jeux. Donc, c'est quelque chose que l'équipe utilise comme un outil pédagogique très important. Au vu du succès que remporte la ludothèque, le centre social voudrait rendre le projet itinérant dans la ville de Sedan et souhaiterait embaucher deux animateurs supplémentaires dans les prochains mois. Merci.